s'inquiètent des conditions dégradées d'accueil à l'école et aux activités périscolaires pour les enfants mal logés, en particulier ceux dont les familles relèvent du SAMU social. Depuis déjà deux années, les possibilités d'accès aux écoles ont été rendues plus difficiles pour tous les habitants par l'exigence de nombreux documents liés au domicile des familles. La situation est encore plus délicate pour certains enfants domiciliés à Colombes, mais qui dépendent des vacances de logement du 115. Ils sont parfois hébergés quelques mois à Colombes, puis changent de ville d'hébergement, puis peuvent à nouveau revenir dans notre commune. Ils commencent leur scolarité dans une école maternelle ou élémentaire, mais devraient en changer lors de chaque après-scolaire. Les directeurs d'école peuvent désormais accueillir un enfant avant que la procédure d'inscription ne soit finalisée en mairie. Les dossiers en mairie sont examinés par une commission d'hébergement. Mais il reste pour un certain nombre de cas une impossibilité pour les familles de fournir l'ensemble des certificats attestant d'un domicile dans Colombes, et les enfants ne peuvent donc valider leur droit à être scolarisés dans un établissement de la ville. Si l'élu en charge de l'éducation donne parfois une suite faible à ses dossiers, il reste près d'une quarantaine d'enfants dont la situation est en souffrance. En l'état de la législation actuelle, rien n'est prévu formellement pour résoudre ces situations humaines délicates. Et si la procédure est transparente et claire sur le site de la ville, c'est vrai, exiger des documents qui empêchent toute scolarisation de ces enfants déjà en difficulté ne devrait pas être le but d'une municipalité.